Les informations en détail. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que l'utilisation de l'énergie nucléaire pour la génération de l'électricité est l'un des principaux piliers du développement durable de l'énergie propre. Madbouli a fait ses déclarations lors de la célébration de la première édition de la fête de l'énergie nucléaire en Égypte. Le Premier ministre a confirmé qu'à travers la signature de l'accord de la création de la centrale nucléaire d'Al-Daba avec la Russie, l'Égypte était entrée dans une nouvelle ère d'ambition prometteuse pour la réalisation du rêve nucléaire égyptien. Il est à noter que c'est le ministère de l'électricité et des énergies renouvelables qui a fixé ce jour le 22 novembre pour célébrer la première fête de l'énergie nucléaire en Égypte. Cette journée en 2015 a témoigné de la signature des contrats pour la création de la centrale d'Al-Daba avec la société russe Rosatom et où le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue russe Vladimir Poutine ont donné le coup d'envoi de ce grand projet. La huitième édition de la conférence économique organisée par l'institution journalistique Arbarium a été lancée aujourd'hui sous l'égide du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. La conférence est tenue sous les thèmes 100 milliards de dollars d'exportation, le rêve est possible. Au cours des sessions de la conférence, plusieurs sujets seront débattus dans les dossiers industriels, l'exportation des médicaments, les transports, les moyens logistiques ainsi que les projets des petits et des moyens entreprises. Plusieurs ministres, hauts responsables, investisseurs et hondes d'affaires participent également à cette conférence.